Puisqu'on vient de parler du statut de la liberté, de temps en temps je rentre visite au temple de Mitra, qu'il soit en France ou en Allemagne ou n'importe où en Europe, temple de Mitra, temple de Mitra, je rentre visite aussi au statut de la liberté. Je garde ma voiture et je descends au pied du statut de la liberté. Alors cette semaine j'étais là-bas et j'ai commencé à parler avec mes amis, deux, trois personnes qui étaient avec moi et ma famille, de notre radio. Vous savez, dans les années 1990, exactement c'était 1996. Une chose qui est même jusqu'à avant-hier, 2021, c'est-à-dire après 25 ans. Moi j'étais étonné, comment il a fait ça ? A l'époque on a voulu diffuser la radio ici maintenant, à partir du statut de la liberté en bas. Vous voyez où est-ce qu'il est ici ? Et notre bureau, c'était tour de Seine, peut-être un kilomètre. Alors, Didier Doplej, notre président, je ne sais pas comment, c'était un miracle. Puisqu'au jour de vie, après 25 ans, quand je pense, quand je réfléchis, je vois ça, c'était impossible. À l'époque, il n'y avait pas de Wi-Fi, mes chers amis, si c'était Wi-Fi à exister, ça facilitait le tâche. Il n'y avait pas de Wi-Fi, tout marchait avec les fils. Alors, Didier Doplej, il a acheté plusieurs centaines de mètres de câbles et de la tour de Seine. Je ne sais pas comment il a ramené les câbles jusqu'à l'estatut de la liberté. Et on a diffusé nos émissions à partir de cet endroit-là. C'est énorme, ça. C'est énorme. Quand je réfléchis maintenant, comment il a fait Didier ? C'était énorme. Un jour, lui-même, il va vous donner des explications. C'est des miracles. C'est du travail. C'est fausable. C'est fausable. Mais c'est lui qui l'a fait. Comment ? Voilà. On a diffusé pendant quelques jours à partir de l'Estatut de la liberté. À l'époque, j'avais mes gardes-coeurs de ministère avec une voiture blindée, les officiers de ministère de l'Intérieur qui m'ont gardé protection rapprochée. Alors, on rentre à la radio, il faut aller là-bas. Ah bon ? Alors, les officiers, ils ont dit, là-bas, c'est difficile. On ne peut pas protéger David là-bas. Mais pourtant, on est allé là-bas, on a fait notre émission là-bas. Au pied, et quand il y avait un bateau qui passait, ils me couvraient avec les serviettes par balle qu'ils avaient avec eux. C'était une soirée forte. L'Humeur du Temps, présentée par David Abassi, en direct sur 95.2 FM, radio ici et maintenant, tous les premiers et derniers samedis du mois. Et vous avez la parole en composant le 08 92 23 95 20.